bienvenue sur chaîne concept pour une présentation évidemment de ce 19.4 le quatrième open 2019 on garde le même format que les vidéos précédentes donc premièrement je vous présente le wad ensuite les mouvements troisièmement je vous donne les problématiques auxquelles vous devrez faire face lors de ce wad ensuite les stratégies à mettre en place pour être le plus performant possible et finalement un retour de mon expérience vu que j'ai déjà fait premièrement le wad donc quel est ce 19.4 vous l'avez certainement déjà vu donc c'est un wad en trois temps four time vous avez premièrement trois tours de 10 snatch à 43 kg pour les hommes 29 kg pour les femmes ensuite 12 facing burpees donc trois tours de ces deux mouvements ensuite vous avez trois minutes de pause imposée donc à l'intérieur de ce wad vous allez compter dans le temps vous avez trois minutes de pause et à la fin de ces trois minutes vous avez la dernière partie qui est à nouveau trois tours de 10 muscle up et 12 facing burpees évidemment il y a un time cap sur ce wad qui est de 12 minutes et évidemment ces trois minutes de pause sont inclus dans les 12 minutes donc compte comme partie intégrante du wad évidemment je vous laisse vous rendre sur le site des crossfit games rubrique open pour prendre connaissance des standards et éventuellement de la version scale de ce wad je vous parle maintenant des mouvements qui composent ce wad alors premièrement on a le snatch qui est un mouvement d'haltérophilie vous avez le choix de l'exécution il peut être en muscle en power ou en squat snatch à vous de voir évidemment l'option la plus rapide sera privilégiée dans la mesure où vous la maîtrisez premièrement et vous ne faites pas mal attention à votre exécution n'allez pas jouer les kamikazes avec des exécutions dégueulasses sur ce snatch donc prudence mais performance donc ce de durant ce snatch pour les standards la barre part du sol revient au sol les proies doivent toucher le sol à chaque répétition et vous devez finir barre au dessus de la tête coude verrouillée les hanches en extension complète avant de recommencer votre deuxième répétition ensuite les burpees donc c'est face à la barre vous devez évidemment être face à votre barre pour faire ces burpees ça change de l'année passée pour les standards vous avez le choix de descendre lorsque vous êtes debout vous posez les mains au sol vous pouvez descendre un pied après l'autre un peu au mountain climber donc une la jambe droite jambe gauche ensuite remonter de la même façon donc ça c'est une option qu'on n'avait pas l'année passée qui est possible d'exécuter cette année donc à prendre en compte si ça peut vous avantager ensuite deuxième point pour ces burpees le passage de la barre donc le saut par dessus la barre les deux pieds décollent au même moment et atterrissent au même moment il n'y a pas de un peu de saut pied droit et après pied gauche c'est les deux pieds décollent au même moment atterrissent au même moment pas besoin qu'ils soient joints ou d'une certaine façon tant qu'ils décollent au même moment et atterrissent au même moment tout va bien et finalement les muscle up qui est un mouvement de gym composé d'une traction et d'un dips doit s'effectuer comment dire le standard à prendre en compte c'est de finir en appui sur la barre avec les bras tendus c'est ça qui validera votre répétition on passe aux problématiques de ce 19.4 alors premièrement comme dans tous les wads il y a un tie break qui doit être évidemment le plus faible possible donc ce tie break se prendra à la fin des trois premiers tours donc ça peut être intéressant pour être bien classé c'est d'avoir un tie break le plus bas possible de 1 pour le plus de temps possible ensuite pour la deuxième partie et de 2 si vous n'arrivez pas à faire de muscle up typiquement plus votre tie break sera faible et mieux enfin plus vous serez avantagé au classement donc ça c'est à prendre en compte et à garder à l'esprit évidemment une grande problématique est évidemment le cardio les poids ne sont pas très lourd 43 kg c'est accessible pour beaucoup donc concrètement ce sera un wad vous allez enchaîner il faudra ne pas s'arrêter et évidemment problématique liée trouver votre rythme il faudra trouver un bon rythme pour essayer d'être le plus comment dire le plus constant possible à la plus haute intensité possible et le plus rapide possible évidemment je donnerai dans les stratégies et mon expérience deux trois astuces pour arriver à vous challenger sur ce wad et finalement la plus grosse problématique si vous arrivez à passer le premier tour et arrive au deuxième tour sont les muscle up je pense que pour beaucoup c'est le point qui va vous limiter donc c'est un mouvement assez complexe ceux qui les maîtrisent facilement aucun souci ça va vous allez rester sur votre cardio ce qu'ils les maîtrisent pas ça va être un challenge pour en passer soit le plus possible soit pour vous challenger et peut-être réussir votre premier muscle up comme ça arrive enfin chaque année il ya beaucoup de gens qui se challenge qui sont emportés par l'émulation des opens et qui passent leur premier muscle up je vous parle maintenant des stratégies à mettre en place pour ce 19.4 alors ce 19.4 c'est en un mot c'est cardio et le fait de gérer son rythme le but ce sera d'aller évidemment le plus vite possible de un parce que vous avez trois minutes de pause à la fin de ces trois premiers tours donc vous pouvez y aller j'ai point de dire à 100% mais à 90 95% vous pouvez vraiment pousser la machine assez loin et ensuite vous avez trois minutes de pause vous pouvez vraiment récupérer enfin pas totalement mais vous avez du temps pour en guillemets récupérer ensuite pour enchaîner sur la suite donc le plus possible aussi pour un tie break le plus faible possible pour être bien classé et dans le plus de temps possible pour effectuer ces deuxièmes face de ces deuxièmes parties de wad il faudra pour ça évidemment trouver un rythme qui vous convient un rythme rapide qui vous convient qui sera tenable sur ces trois tours sans cramer au deuxième tour ou à j'avais plus les bras j'avais pu faire le snatch non se cramer équivaut à échouer son open et à ne pas pouvoir donner tout ce que vous aviez à donner sur ce wad ce sera à vous de voir si vous allez un broken sur tous les mouvements donc je pense qu'il ya deux options c'est soit vous allez un broken sur tous les mouvements en gérant certaines parties typiquement typiquement moi je suis un broken sur presque tous les mouvements ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé pour le premier tour les 10 snatch directement un broken ensuite je me suis un peu calmé sur les burpees c'est là où j'ai entre guillemets repris mon souffle dans le sens où même si le cadeau est très haut vous essayez de limiter la casse et ne pas cramer sous les burpees donc en adoptant un rythme voilà une burpee un burpee vous sautez par dessus la barre une respiration un burpee dans le sens où vous continuez à envoyer les mouvements vous pouvez toujours en faire mais vous calmez un peu le rythme et vous descendez ces pulses évidemment si vous êtes très à l'aise sur les burpees et que vous voulez casser le snatch faire l'inverse de ma stratégie c'est aussi possible à vous de convenir si ces mouvements sont réalisables unbroken premièrement si ça l'est concrètement foncé faites le plus vite possible faites les unbroken grâce à l'exécution qui vous convient et si ça ne l'est pas établissez une stratégie de voilà je fais cinq snatch pose la barre respiration respiration je refais cinq snatch une respiration et je fais mes burpees unbroken peut-être donc ça c'est également une possibilité à prendre en compte mais évidemment venez une stratégie claire lors de ce vote pour ne pas vous cramer ensuite idem pour la deuxième partie ne commencez pas à moi vous soyez très 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 à l'aise sur les muscle up ne commencez pas à faire vos muscle up unbroken la série de 10 unbroken ça va clairement vous cramer et vous serez vraiment fracassé donc casser la série en deux moi j'ai fait 6 4 je me demande même si j'aurais peut-être pas dû la casser en trois et faire 4 3 3 ça aurait peut-être été un peu mieux au niveau cardio pour mieux me gérer et là clairement ben là j'ai décidé de entre guillemets me timer sur les muscle up aller à un rythme que je trouve supportable et ensuite d'enchaîner les burpees entre guillemets le plus rapidement possible dans le cas où évidemment mon but était plus loin possible sur la deuxième partie il n'était pas forcément d'arriver au bout de ce vote donc je résume pour la stratégie à mettre en place premièrement vous voyez le snatch quelle exécution allez vous faire en power en squat ou en muscle quel plus abordable pour vous deuxièmement est ce à quel moment vous cassez vos séries où vous ne cassez pas quel rythme allez vous adopter c'est le deuxième point à prendre en compte pour aller le plus vite possible donc est ce que je veux une broken ou non est ce que je casse mes séries oui non et ensuite arrivé avec une stratégie claire pour ce premier tour ensuite reposez vous sur la pause de trois minutes concrètement moi j'étais allongé sur le sol mort pendant 40 secondes et après je me suis bougé allez je me suis dit lève toi et continue un peu à bouger rester en mouvement reprenez votre souffle mais debout je pense que la position couché est vraiment néfaste pour la suite du wad rester en mouvement c'est pas fini c'est pas encore leur peau marcher un peu dans la boxe et tirez vous bouger un peu les bras pour être prêt à repartir après ces trois minutes et finalement sur cette deuxième partie là encore une fois selon vos capacités est ce que vous allez une broken ou non est ce que vous cassez votre série de muscle up en deux en trois à vous de voir pour aller le plus loin possible évidemment pour être le plus rapide possible et pour ces muscle up qui est un des facteurs limitants pour beaucoup si vous êtes très à l'aise foncez si vous ne l'êtes pas faites en plus possible c'est aussi un challenge si vous êtes capable d'en faire deux essayez d'en faire de réussir en faire trois ou quatre c'est un super challenge et si vous n'arrivez pas pourquoi ne pas pourquoi ne pas se challenger pour enfin réussir votre premier muscle up lors de ces open finalement je vous parle de mon expérience donc premièrement mes résultats étaient donc j'ai fait 102 répétitions donc je me suis arrêté ou j'ai fait le deuxième tour de 10 muscle up et j'ai fait quatre burpees et mon tie break était à 4 minutes 56 pour la première partie donc concrètement je voulais dit ma décision était de partir sur des séries unbroken que j'ai réussi à tenir donc 10 snatch unbroken et ensuite je me suis géré sur les burpees pour ne pas avoir le cardio trop haut et ce que je me suis dit c'est que moi j'ai fait mon premier tour 10 snatch 12 burpees j'ai regardé le temps je les fais en 15 je me suis dit à ce moment là calme toi parce que déjà je vais trop vite donc je me suis dit mon challenge c'est de réussir en une minute 30 de faire les 10 snatch 12 burpees je me suis dit voilà à la fin des à trois minutes de leur fini le deuxième comment dire le deuxième tour et ensuite encore une minute et demie pour finir le troisième tour donc dans l'optique de finir en 4 minutes 30 ce premier c'est tous ces trois premiers tours ce que je n'ai évidemment pas réussi à faire sur la dernière série de burpees et j'ai complètement cramé un peu donc j'ai perdu 20 secondes donc j'ai eu 26 secondes de retard sur mes prédictions ce qui n'est pas grave et finalement je suis très content d'avoir fait ça comme ça mais le fait d'avoir un repère visuel de savoir où vous en êtes vous permet de 1 de savoir si c'est réalisable ou pas dans le sens où est ce qu'on nuit 30 j'arrive faire ça et deuxièmement ça vous permet de vous limiter va limiter les temps de repos parce que vous n'avez pas le temps concrètement de prendre du repos sur ces trois tours ça doit être rapide donc vous dites voilà j'ai fini en 1 20 ce tour voilà je prends cinq secondes je regarde le timer cinq secondes bam je repars et c'est reparti pour un tour ensuite je regarde le timer voilà j'ai tant de secondes et c'est reparti et après ça vous permet de vous challenger et d'avoir un repère visuel surtout en tout cas ça m'a vraiment beaucoup aidé ensuite durant la pause concrètement je me suis effondré par terre pendant 40 secondes 30 40 secondes et après je me suis repris je me suis levé j'ai bu un peu j'ai secoué les bras je sautille un peu dans le sens pour voilà reprends toi maintenant c'est reparti encore trois mais encore trois minutes et encore trois tours de dans ce world faudra tout donner donc reprends toi et après ben autant donc à 7 minutes 56 j'ai repris ce wad et je me suis dit voilà sur les muscles de toute façon casse tes séries donc j'ai fait 6 et 4 et là j'aurais clairement dû le faire avec la réflexion 4 3 3 juste pour reprendre le souffle entre et après sur les burpees c'était vraiment difficile j'avais déjà le cardio qui était du premier tour qui était déjà en haut il est vite remonté même après trois minutes de pause ça n'a pas suffi pour pour être un peu un peu de fraîcheur en guillemets donc j'ai fait mes 10 burpees et ensuite j'ai réenchaîné j'ai réussi ces 10 muscle up qui était laborieux et j'ai fini quatre burpees mais c'était vraiment le cardio était vraiment très haut et la force au muscle up quand vous avez le cardio en haut commence à diminuer et si vous êtes je suis vraiment normalement en guillemets à l'aise sur les muscle up c'est quelque chose que je maîtrise après d'effectuer 30 reps à ce niveau de fatigue je n'étais pas habitué à ça d'où l'idée de casser un peu ces séries pour garder les plus le plus bas possible voilà si c'était à refaire et il ya de fortes chances que je refasse lundi que je fasse une deuxième tentative parce que je pense que je peux m'améliorer sur celui là premièrement la première partie était bien franchement intéressante je pense pas que je puisse faire beaucoup mieux je pense que je peux gratter 20 secondes en tout cas sur la sur cette première partie pas beaucoup plus est évidemment pensé oui pensez à arriver que le cardio déjà échauffé fait je sais pas des double under fait quelque chose qui vous fera monter la pompe avant de commencer ce wad ensuite posez vous deux trois minutes pour juste vous concentrer sur le wad et vous partez mais n'arrivez pas à froid c'est quelque chose déjà qui vous met en jambe pour ce wad ensuite deuxième point d'amélioration pour les burpees ce que j'ai fait c'est que j'ai directement fait en je suis dit je suis descendu je pose les mains je lance les pieds en arrière et je remonte en fente donc avec un pied qui vient avant l'autre l'erreur que j'ai fait c'est que j'ai fait je suis monté que avec le pied droite donc sur les snatch j'avais là j'avais la jambe droite qui saturait un peu à la fin et je pense que ça aurait pu me permettre d'aller un petit peu plus vite si je n'ai pas eu cette de me dire ah merde j'ai la jambe droite qui est cramé donc ça c'était une petite erreur à régler mais j'ai pris la décision vraiment de faire cette montée du burpees avec un pied l'un après l'autre premièrement c'est surtout pour économiser le bas du dos sous les snatch alors que les snatch c'est violent le bas du dos il ramasse en guillemets vu que j'étais en muscle et ensuite deuxièmement pour économiser mes bras pour qu'ils aient un peu moins à pousser dans ce sens vous donner un peu d'élan il ya la jambe qui vient et vous limiter un peu la casse parce qu'il ya des muscles qui arrivent derrière donc alors pour cette première partie pour la deuxième partie je voulais déjà dit les muscles up je vais casser mes séries en trois en tout cas et ensuite me gérer sur les burpees ça dans tous les cas le 3 les deux derniers dix reps de burpees les premières directs sont difficiles mais de deuxième et troisième tour deviennent très difficile au niveau burpees fait de monter et redescendre monter et redescendre ça commence à être compliqué hélas et c'est là qu'il faut être intelligent et penser vraiment à faire un beau saut au dessus de cette barre quand on est déconcentré et fatigué on a vite tendance à de 1 se prendre les pieds de la barre et de 2 à perdre la coordination et de sauter n'importe comment et de faire un norep sur le saut du burpees donc soyez attentif à ça pour limiter évidemment les norep et les efforts pourriens au final et voilà c'en est tout pour ce cette vidéo sur le 19.4 en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce wad malgré la l'intensité la très haute intensité qui l'amène je vous souhaite également de prendre beaucoup de plaisir arriver avec une stratégie qui est claire soyez conscient de vos capacités et évidemment échauffez vous bien et soyez prudents sur ces snatch quant à moi je ferai certainement une deuxième tentative lundi je vous partagerai peut-être ça en vidéo ou pas à voir mais de tous les cas je souhaite bonne chance beaucoup de plaisir et à bientôt pour une prochaine vidéo ciao